Alors Mylène Farmer, il y a eu des rumeurs ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous allez effectivement remonter sur scène ? Et oui, je vais remonter sur scène et ce sera le 7 juin 2019. On a senti cette attente des fans. Ça fait six ans que vous n'étiez pas remontée sur scène. La dernière fois, c'était en 2013. Est-ce que ça vous a manqué ? Ça manque forcément, mais là j'ai senti que c'était le moment où je voulais vraiment que je monte sur scène. Un réel besoin. On dit que la musique est un cri primal et je le pense. Et j'ai besoin de partager tout ça avec le public. Alors on sait que vous faites de ces concerts des spectacles à part entière. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous vouliez faire ? Nous sommes en train d'élaborer le spectacle avec Thierry Zuc, Laurent Butonna et beaucoup d'autres. Je ne vous donnerai aucune clé. Zut ! C'est trop tôt. Mais c'est pourquoi nous avons choisi cette salle qui avait été inaugurée par les Rolling Stones, qui est une très 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 belle salle. Et je vais demander humblement au public de venir à moi à Paris. Parce que je vais rester à Paris. J'avais eu beaucoup de retours et de... Comment dirais-je ? De retours. Sur une scène que j'avais faite à Bercy. Un spectacle. Et qui était un spectacle dit... Où on ne voyageait pas, on restait sur place. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Lorsque l'idée de faire ma première scène a pris une forme de réalité, j'ai tout de suite d'instinct su que ce pari ne pourrait avoir lieu que dans d'immenses salles de concert. Certaines personnes voulaient m'en dissuader, envisager un lieu d'une taille plus raisonnable. Mauvaise idée. La folie me séduit bien plus que la raison. J'ai su immédiatement que ce serait impossible autrement. Comme si ma timidité existentielle et ma peur des autres ne pourraient se surmonter que dans une forme d'immensité. L'air est lourd de ton absence. L'air est sourd à nos sentiments. L'air est court et mon manque de toi, toi mon autre moi. Tu vois, j'ai l'âme dans l'eau. Histoire de, histoire de, histoire de... Hey !